yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le 26e épisode de ma carrière et toujours avec Villareal souvenez-vous on avait débuté cette duel saison avec pas mal de matchs vu qu'on était remplacé en fait et du coup regardez on avait gagné 2-0 face à Grenade 1-0 en Europa League face à Braga match nul face à Retafé malheureusement suivi d'une défaite 2-0 face au Celta Vigo et une victoire 2-0 face à Riron et du coup on avait terminé avec cette victoire 6-0 écrasant face à la Poilicosi donc en termes de match d'Europa League on est super bien même si en Liga ça va on n'est pas dégueu franchement on est second ex aequo avec le Barça Barça qu'on affrontera apparemment le 29 octobre ce sera sûrement dans cette vidéo tout comme Valence, Eibar et Riron pour le championnat et après pour l'Europa League on va donc affronter le troisième adversaire qu'on n'avait toujours pas joué le Eskastrum bon au premier abord ils vont pas très peur à voir sur le terrain donc beau programme aujourd'hui j'espère que vous ça va les gars n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo et à commenter si mon contenu vous plaît toujours autant bien sûr et à vous abonner surtout c'est très important du coup en championnat on est donc quatrième ok j'avais dit deuxième mais non on est quatrième pourquoi bon j'ai oublié un match non pourtant on n'a pas de match de retard en tout cas on va affronter Giron Giron 0 points donc j'imagine qu'ils sont derniers ouais c'est ça les derniers en tant que remplaçant encore malheureusement je peux pas montrer ni me semble non je l'avais déjà fait mais je pense qu'on va jouer pas mal de temps dans ce match donc c'est cool voilà jouer match on va y aller on va juste voir les infos en deux spi ok Delofeu élu joueur du mois de septembre espérons avoir le prochain pour pour le personnel ce serait cool 3 but et le ballon du match ok bon de toute façon n'était pas sélectionné mais après c'est normal j'ai fait seulement des rentrées ça aurait été fou de de l'avoir ce trophée des joueurs du mois du coup on rentre on gagne à 0 62e minute je rentre buteur avec jonathan david ça c'est cool et on va jouer pas mal de temps face à giron on est parti les gars allez ok l'entrée du numéro 13 j'y vais aller c'est parti on va bien jouer cette belle combinaison incroyable oh la 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 j'ai rien fait de toute façon j'avais rien à faire incroyable ce qu'ils ont fait là tout à une plus de balles et la finition de jonathan david ça c'est cool magnifique on est une belle petite équipe mine de rien les gars je pense qu'on peut aller se chercher des trophées ce serait vraiment cool pour finir cette cette aventure on va dire incroyable ce qu'on fait là bien joué les gars mais quelle passe il lui met attention au retrait ça va frapper quelle parade encore oh il est seul oh il est seul dans l'axe la frappe oh non oh lolo lolo le gardien infranchissable ça va sûrement tirer une nouvelle fois mais le mur s'impose oh lolo la belle combinaison allez pourquoi pas en avoir au moins une dans ce match on n'a rien eu depuis tout à l'heure je vais rentrer la personne en retrait je la mets derrière et la passe décisive qui sauve mon match catastrophique après franchement j'ai pas une ballon les gars ça n'a pas aidé mais au moins on fait une petite base et mine de rien elle est pas elle est pas dégueu du tout qu'elle frappe après en plus putain ok ça va finir comme ça 3-0 les gars et pourtant on aurait pu en prendre un des buts ça c'est sûr mais le gardien a joué son rôle à la perfection tout simplement et nous permet de l'emporter mais ouais vraiment très 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 peu de choses à retenir de ce match surtout pour moi mis à part cette passe dès en fin de match du coup qui qu'est cette chaîne on verra s'il est content il a l'air et du coup classement on passe premier ça c'est cool grâce au goal à verrages devant séville le barça et vigo qui du coup nous colle de très près on va continuer on va s'entraîner surtout pour une fois qu'on a le temps up entraînement on va même se réentraîner une deuxième fois je pense voilà bon on est toujours en plaçant au moins c'est un minimum réaliste on n'est pas au titulaire bout de match en plus j'ai pas fait une entrée spectaculaire donc ça tient la route le fait que choix remplaçant en tout cas niveau info est ce qu'on a du nouveau rien de fou victoire de villariens ok ouais non on n'a rien mais écoutez les gars on va y aller bon là c'est le jour du match je suis pas sûr que ce soit bon de le faire l'entraînement donc on va jouer déjà ce sera face à eibar du coup je pense à 20 derniers bornes ouais mais au moins on aura joué tous au fond du trou envie de vous dire on rentre à la 55e minute donc quasiment une mi temps on va avoir à jouer ça c'est pas mal et on rentre à notre poste donc c'est parfait c'est jouable c'est bien jouable ce genre de ballon bien joué encore en retrait bien joué la belle occasion et quelle parade c'est bien c'est magnifique et quelle parade encore une fois je m'appuie une touche il peut me la remettre ou frapper et putain quelle parade et la dernière occasion la dernière occasion pour eibar heureusement pour nous c'est tranquille et ça nous permet de l'emporter sur le plus petit des scores les gars 1-0 pareil il s'est pas passé grand chose là il ya des plus de combinaisons que dans le match d'avant on va dire mais pas de but on aurait pu en vrai mais de belles parades du gardien les ont sauvé tout comme le notre avant donc en vrai c'est compréhensible encore une fois on gagne c'est le plus important et du coup qu'est ce que ça a changé au niveau du classement les du coup sûrement encore premier ok d'abord on a l'europa league et après on verra je vais faire l'entraînement pour pouvoir jouer le plus de temps possible on passe niveau 25 quatre points de compétences ça c'est très très cool qu'on va s'empresser d'aller m progression joueur je sais toujours pas aussi assez fou alors qu'est ce qu'on va mettre au niveau de la force je pense qu'on est bon tête de la réactivité c'est vrai que c'est important la réactivité j'en ai pas mis tant que ça donc on va mettre là là et là on monte du coup à 83 on en remettra encore parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est non négligeable je veux juste voir si on n'a pas des points de compétences inutiles ouais voilà genre le tir de l'eau on va l'enlever et on va remettre de la réactivité parce que vraiment j'ai l'impression qu'il est vraiment mon joueur et j'ai pas l'impression qu'il soit lentilles mais bon maintenant que j'ai mis cette taille les gars c'est bête de changer c'est pas très réaliste donc on va rester comme ça c'est pas grave toute façon il nous reste une seule saison et au moins ça change un petit peu d'être grand pas toujours petit rapide et agile en tout cas on est troisième meilleur buteur avec trois buts du coup ok on va y aller on va juste faire un récapitulatif des infos jonathan david s'illustre ok il a fait une petite interview et rien de plus pour les infos club mais c'est parti les gars ont les premiers de deux phases de groupe mais c'est pas terminé faut s'imposer déjà face aux escastrum pour pouvoir rêver plus grand on est parti hop on rentre à la 59e buteur droit encore une fois ça c'est cool allez on rentre à la place de pourby encore une fois bien joué cette belle passe la frappe enchaînée derrière c'était pas mal fait on décale encore bien joué jonathan david s'il arrive à me la remède je la remets derrière ça passe en deux temps et ça compte une passe décisive apparemment ça m'a mis super passe décisive donc c'est parfait ça conrad leaner qui vient marquer ce but qui nous libère un petit peu plus on va le revoir c'est bien fait c'est bien fait en vrai on a bien joué à une touche avec jonathan david et là la frappe contre une première fois mais ça lui revient avec un petit peu de chance dans les pieds de 0 ok c'est pour moi la petite semelle pour passer le défenseur ohlala encore le petit geste j'y vais ohlala on revient à la faute mais qu'est ce que j'avais fait là pourtant pas de gestes techniques les gars juste des des trucs simples on va dire on va essayer de la demander s'il arrive à bien me trouver sympa tiré la petite poussette par contre qui a pas été sifflé attention à l'attaque attention à l'attaque j'y suis le petit décalage pour jonathan david qui m'a remet derrière bien joué en le montant c'est pas fini putain incroyable oh je suis dégoûté j'ai voulu faire une finition pardon clinique mais malheureusement photo dommage c'était bien fait ok fin du match les gars victoire 2-0 petite passe décisive pour ma part mine de rien importante parce que ça nous a permis de nous mettre à l'abri et on s'est pas fait si peur que ça donc tant mieux en europa league on est très très bien franchement trois matchs 3 victor premier du groupe on a donc 9 points logique et il nous reste juste le retour à jouer mais une seule victoire et ça nous assure je pense déjà la qualif en ouais je crois que c'est 16e de finale par contre en europa league c'est pas direct 8e donc ce sera un petit peu plus long si on veut aller jusqu'au sacre en liga également on est bien c'est le cas de le dire premier ex aequo avec le fc sévi donc comme quoi ça va pas d'entraînement votre avenir je ne fais plus partie dans le médium mais plan j'étais placé sur la liste des transferts et je ferai savoir quand j'aurai accepté une offre pour et comment ça oh là là les gars c'est fou ça va faire comme pour celle ci en fait c'est dommage parce que je suis regardé remplaçant mais presque titulaire rien que pour ça non on va pas les faire maintenant parce que là c'est le jour du match c'est qui qu'on joue valence 63e minute ouais on va y aller comme ça les gars franchement c'est chiant mais bon c'est pas grave on va faire comme avec celle ci on va pas partir de toute façon là on va pas se chercher un nouveau club à la fin de la saison et je vais tout donner obligé je fais plus partie des plans mais va falloir faire une firane torré sauvoir ça et montrer qu'on a la dalle même si je sais qu'il n'a pas changé d'avis le coach malheureusement mais bon c'est pas grave on va y aller pour ce prochain match directement valence qu'ils sont milieu de classement j'imagine ouais voilà 13e ok ben on est parti face à valence 63e minute allez tu verras si je fais plus partie de tes plans ça part de malin les gars le phoenix rené de ses cendres c'est parti ok qu'elle passe qu'elle passe et oh là là dommage presque la conclusion bien joué quelle action mais quelle parade j'y suis de la tête ça revient derrière ok j'y suis l'enroulé la belle parade c'est pas grave et persévère ok l'enroulé pourquoi pas c'est joué c'est joué c'est joué c'est joué c'est joué c'est joué tout ce que je voulais mettre en pratique c'est pas mal c'est pas mal fait la tante et quel but jonathan david lui c'est sûr qu'il a mérite sa place de titulaire parce que là ce qui fait encore c'est magnifique on va se la revoir je sais pas si elle est concret serait qu'elle était bizarre en fait c'est même pas duon attendait vie non annoncer et d'où à y pardon alors je retire tous mes propos incroyable qu'elle frappe subtile qui a battu gardien au nom o lo 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 ho ce qu'on prend là de la part des vannes il sonne je n'y attendais pas quelle reprise de volets il a même pas eu le temps d'aller la chercher le gardien franchement il peut rien faire c'est pas sa faute on a été passif là dessus il reste du temps les gars mais compliqué un putain ce qu'il met là on va se la revoir parce que c'est vrai qu'elle est belle pour une fois allez putain c'est fou bien joué ça maxima je suis bien passé dans son dos je suis bien passé ça passe sur moi oh la 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 parade j'avais eu beaucoup de chance mais le sosie d'olivier giroux qui m'a sort et attention et attention à sa dernière occasion ce serait vraiment bête faut pas l'encaisser non 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 oh la la parade oh la la parade c'est pas terminé apparemment non c'est bon un but par tous les gars qu'elle match face à balance deux buts en deux minutes mais putain a poussé surtout moi vraiment j'ai fait de belles frappes là mais le gardien exceptionnel de leur côté d'une autre aussi faut le dire attention mais deux gros gardiens qui ont fait la différence et du coup ce match nul dommage mais il était dur vraiment c'est pas un match qu'on aurait pu emporter facilement du coup on passe second classement sévi qui n'a toujours presque pas perdu ils ont perdu un match et un nul et nous on fait notre deuxième nul malheureusement qui nous sépare de cette première place c'est dommage et on rejoue direct le barça mais on est titulaire ça c'est cool ça c'est très très cool les gars je pense qu'on va faire le barça et vous attendez on a combien de matchs calendrier 1 2 3 4 c'est donc le cinquième et la dernière fois on en avait fait 1 2 3 4 5 6 mélange le titulaire donc on va s'arrêter à ce dernier match face au barça ça va être compliqué mais ça va être un beau match moi au final ils sont beaucoup redescendu au classement ils sont 5e le barça en plus j'ai une revanche personnelle face à eux à prendre souvenez-vous nous avait battu en finale de la ligue des champions même victimiser on va pas se mentir donc à nous de nous rattraper ok ouais 19 points ils ont je vais juste regarder une dernière fois les infos et on est parti 11 de la semaine ok à personne de notre équipe après avec un match nul c'était compliqué le duel villariale barça ok rien de fou on est parti face au grand barça les gars et du coup ouais c'est notre première titularisation on va la découvrir dans les vestiaires entraîneur adjoint allez qui va être dégoûté oula je le sens mal je crois que c'est l y je crois que il me semble que c'est celui qui a marqué et nous on est où le numéro 13 jeffreys dans la compo tchèque moi sa frérot ça ça lance bien les gars première titularisation et pas contre n'importe qui est une équipe du fc barcelone vraiment renouvelé c'est le cas de le dire terstegen toujours là koundé garcia putain ça c'est pas beau garcia la porte ça aussi bof valet ok ruben léves pedri gonzalez je pense que c'est nico ferran torres à gauche moreno en pointe et il y as a remache sur la droite avec putain c'est vraiment une équipe de jeunes mais pas les jeunes que je pensais voir dans cette compo en tout cas ça reste le barça ça va être dur et nous la voici cette compo ce 4-4-2 à plat du coup avec jonathan david en pointe ok première titularisation la première occasion pedri mais quelle parade il faut la récupérer pas laisser passer pedri pop hop hop quel arrêt allez les galets allez encore encore oh lolololo allez enfin une action on va y aller sur le côté il m'a laissé du chant tant pis pour lui tant pis pour lui faut juste que je me débarrasse de pedri et je vais pouvoir frapper oui c'est dedans mon premier but il est face au barça est ce que c'est ainsi je pense que oui un premier but de la vidéo surtout mais surtout en tant que titulaire incroyable le destin les gars il a frappé quelle action j'étais tout seul et là la frappe du droit parfaite ça fait plaisir qu'elle soit dedans non non on encaisse ferran torres on n'a pas eu un petit moment de répit on encaisse direct à l'oeil c'est fou comment il peut être seul quel pas sublime et aller la belle passe jonathan david il va y aller seul il va y aller seul mais terstegen qui s'impose cela demandez les gars je la sens bien je la sens bien en une touche et terstegen qui avait anticipé oh non oh non lololololo le gardien non il m'a récupéré pédri ils la récupèrent dans les pieds ça j'ai pas le droit aussi même moi je тебе redonnes sera pas le faire les gars c'est abusé comme le récupérer Et après il finit Putain c'est fou Comment je la perd En fait j'ai même pas eu le temps De décider ce que j'allais faire Qui m'avait déjà prise Oh là là Fin de cette première mi-temps Les gars on sort frustré Et surtout Conquis par le FC Barcelone Pour le moment attention je dis pas On est au dessus loin de là Ils doivent tout avoir ça c'est sûr on va aller voir Dans les détails Mais on se fait dominer Y'a pas photo pour le moment Mais bon on peut grappiller quelque chose De ce match Donc je perds pas esport Que c'est bien joué Non les gars J'ai pas le droit Je vais me prendre un rouge Oh j'ai pris un rouge Je suis dégoûté Je me suis énervé J'ai pas le droit Mais j'ai pas le droit Non Je vais à peine de gagner une place de titulaire Et je fais ça J'ai pas le droit Franchement je m'en veux Le craquage complet On va simuler la fin du match Les gars on va pas regarder Il vaut mieux arrêter après ça Je pense que J'ai craqué 4 buts à 3 Franchement c'est dommage Ils sont battus sans moi Et on perd à cause de moi Putain j'ai pas le droit Oh j'avais enfin cette place de titulaire Et là je suis suspendu Ça fait chier Ça fait vraiment chier Ah lala Il va vraiment falloir se rattraper Parce que là j'ai fait une grosse erreur Qui peut peut-être mon côté Me coûter la saison Et surtout ma place de titulaire Déjà qui voulait me vendre Bah là ça va être compliqué En plus je l'attendais Ce match c'était pas fini Restait du temps Mais j'ai craqué Je suis désolé Putain Je pensais vraiment pas prendre un rouge en plus Mais bon Bref Il vaut mieux que je m'arrête là Ça veut dire que Ça a commencé à monter à la tête On se retrouvera Pour le 27ème épisode J'espère Plus en forme Je vais juste voir combien de match Je suis suspendu Ok Bon Il a pas l'air de me dire Combien de match Je le prie Mais à mon avis Ça doit être un seul Bah écoutez les gars On va s'arrêter là Il vaut mieux Après ce crackage N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Je reviendrai plus fort J'espère Parce qu'on peut pas faire pire Pour le moment Merci à tous Et moi je vous dis A la prochaine Je danse avec le vent La nuit Un peu d'amour Un peu de miel Et je danse 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 Je danse avec le vent Je danse avec le vent